Bonjour à tous. Que faut-il attendre de ce grand débat national que le chef de l'État a voulu pour sortir de la crise des gilets jaunes ? Ce grand débat a commencé. On va en parler avec mes invités tout de suite. Bonjour Stéphane Delpera. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors vous êtes conseiller régional chez Génération, le parti de Benoît Hamon. Vous êtes aussi ancien futur maire, on s'expliquera, de Saint-Aubin dans les Landes. On y reviendra dans quelques minutes. Et avec nous en plateau aujourd'hui, Pierre Murmik. Bonjour, Pierre Murmik. Vous êtes conseiller municipal à la mairie de Bordeaux, conseiller écologique, écologiste. On en parle ensemble de ce grand débat. Pour commencer, est-ce que c'est une nécessité ou est-ce que c'est un coup de com' ? Je commence avec vous, Stéphane Delpera. Je rappelle que vous êtes chez Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Alors est-ce que vous êtes convaincu, vous, par cette initiative ? Bon, qu'il y ait un débat, c'est toujours nécessaire. On ne va pas reprocher au président de la République à la fois de ne pas écouter et de débattre. Par contre, à l'évidence, ce débat, il arrive beaucoup trop tard. Il a été cadré de manière à ce qu'on ne remette pas en cause ce qui a été fait par le gouvernement, ce qui est quand même un problème. C'est commencer à débattre en disant « De toute façon, on ne changera pas de cap ». C'est pas très engageant ni très démocratique. Pourtant, il y a des ouvertures qui commencent à se dessiner. Oui, mais sur des sujets annexes. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que le président de la République, à travers ses interventions, hier encore, avant-hier sur les efforts, hier sur ceux qui font n'importe quoi. Ceux qui déconnent. Ceux qui déconnent. Voilà, j'ai été poli. Ceux ont entendu les personnes du plus. Ça concernait les personnes du plus. Voilà. Il se sarkozise un petit peu. C'est-à-dire qu'il reprend des formules qui avaient fait succès en 2007 sur « Travailler plus pour gagner plus ». C'est pour ça qu'il a rétabli les heures supplémentaires. Et puis là, on voit bien qu'il cible. Il essaye d'opposer les uns aux autres, notamment les chômeurs à ceux qui travaillent, ce qui est un petit peu irresponsable à mon sens. Mais il détourne surtout du sujet principal, qui devrait être la redistribution des richesses, qui est quand même le sujet majeur, qui est ressorti de revendications des Gilets jaunes. On va y revenir, Stéphane Delperin. Mais Pierre Urmic, vous, sur quelle ligne vous êtes ? Il faut faire ce débat ? Ou comme vous le dites, comme le dit Stéphane Delperin, et ça arrive trop tard ? J'ai sans doute des réticences comparables à celles qui viennent d'être exprimées. Cela étant, je crois qu'on ne peut pas refuser un débat. Le débat dans une démocratie, c'est souhaitable. Je pense qu'il n'est pas très bien parti, ce débat. Alors, en ce sens qu'on sent, de la part du président de la République, une volonté d'imposer les thèmes qu'il a choisis dans sa lettre aux Français. – Pourtant, on a vu 6h30 de débat. – Oui, il y a soir. J'y reviendrai, il y a soir, je l'ai trouvé un peu plus ouvert. Mais je dis que c'est mal parti aussi, parce que c'était le débat... Il y a une instance qui est chargée d'organiser le débat public, et présidée par Chantal Chouano, qui se dérobe. Ce dérobe, ce que je ne trouve pas bien. Je ne trouve pas normal que l'exécutive n'en tire aucune conséquence. Parce qu'enfin, elle est payée, elle est bien rémunérée pour animer un débat. Il y a une question dans laquelle son salaire est plus ou moins contesté. Là, du coup, elle dit, mais non, moi, je ne fais pas le boulot. Moi, je ne fais pas le boulot, je garde le salaire quand même. Ça me paraît tout ça un peu mal parti. J'ai trouvé que la lettre aux Français est plutôt bien écrite, mais voulant un peu quand même verrouiller les thèmes, choisis, même certaines réponses, certaines questions, vraiment choisies par le président de la République, ce que je trouve regrettable. Cela étant, je suis quand même tout à fait favorable à ce débat, un débat, c'est un rapport de force. Et je pense que c'est à ceux qui veulent bien débattre aujourd'hui à venir imposer un rapport de force. J'ai trouvé hier soir, à cet égard, le président de la République un petit peu plus ouvert qu'il ne l'était dans sa lettre et dans ses déclarations précédentes, notamment quand il dit qu'il n'y a pas de sujet tabou, qu'il n'y a pas de sujet totem. Je pense qu'il ne pourra pas éviter la discussion essentielle sur l'impôt sur la fortune. C'est l'une des revendications essentielles des Gilets jaunes. Il ne peut pas dire d'emblée, mais on n'en parlera pas. Hier soir, je l'ai senti un peu plus fluctuant. Je le trouve un peu fluctuant, ce qui est un signe de faiblesse. Avant de revenir sur l'ISF, Stéphane Delperin, est-ce que vous invitez les Gilets jaunes à participer ? Est-ce que vous leur dites ? Il faut participer à ce débat, parce qu'après tout, c'est une exigence de leur part d'avoir plus de démocratie, plus vos chapitres. Est-ce qu'on peut à la fois dire ça et refuser en bloc d'aller débattre ? Non, mais moi, comme je vous l'ai dit, je ne refuse pas en bloc d'aller débattre. Je pense que dans une démocratie, c'est toujours utile de débattre. Je note simplement que l'exercice d'hier, c'était quand même un bel exercice de com'. C'est-à-dire que le peuple, en fait, n'était pas invité. Il y avait un parterre d'élus sélectionnés macronistes qui étaient là pour poser des questions et être sympathiques et applaudir à la fin. Les gens, ils étaient tenus par les CRS à l'extérieur de tout ça. Est-ce que vous, à Saint-Thomas, dans les Landes, Stéphane Delperin, est-ce que vous seriez prêt ? Alors là, vous allez quitter votre mandat après 18 ans d'avoir été maire pendant 18 ans. Là, vous quittez votre mandat. Est-ce que vous auriez été mobilisés sur cette question ? Est-ce que vous auriez ouvert des salles ? Vous auriez été à l'initiative ? Moi, j'aurais permis au débat de s'organiser librement et dans les meilleures conditions possibles. Je n'aurais pas accepté de l'organiser moi-même parce que je considère que c'est au parlementaire de conduire ce débat. Ce n'est pas au maire. Je vois pourquoi on demande au maire de s'occuper d'un seul coup de fiscalité et de l'ISF. De créer du lien, simplement. Oui, d'accord. Enfin, qu'on prête des salles, qu'on participe éventuellement au débat, certes, mais qu'on demande au maire qu'on a méprisé pendant deux ans en n'allant pas au salon des maires, en multipliant les vexations à leur égard. Et puis, quand la maison brûle, on vient les chercher. C'est quand même un petit peu gros. Mais enfin, j'aurais permis, bien entendu, que le débat se déroule dans de bonnes conditions. Mais chez nous, vous savez, le débat, on le connaît. Les gens, ils demandent le rétablissement de l'ISF. Ils demandent des mesures pour les petites retraites. Ils demandent des mesures sur les mobilités, qui sont un vrai problème en milieu rural. D'ailleurs, ils n'opposent pas écologie, comme on l'a dit, et emploi. Ils sont conscients qu'il faut faire la transition écologique, mais ils ne veulent pas que l'effort soit porté par les plus modestes. Donc le message, il est assez simple. Et puis, il y a la démocratie, évidemment. Pierre-Hermic, on a parlé de l'ISF. Vous, à Bordeaux, vous êtes dans l'opposition, mais la majorité est ouverte des cahiers de doléances, dans les mairies de quartier. Est-ce que c'est nécessaire, ces cahiers de doléances ? Ou comme Stéphane Delpara, les administrés, vous les voyez tous les jours, vous les rencontrez, vous pouvez aussi écouter justement leurs doléances, leurs critiques, leurs reproches. C'est nécessaire, ça ? Oui, à mon avis, tous les outils permettant d'entendre les doléances sont les bienvenus. Moi, je n'ai pas envie de faire la fine bouche en disant ça, ce n'est pas terrible, etc. Je pense que tous les outils sont bienvenus. Je suis assez d'accord avec Stéphane Delpara pour dire que les maires avaient jusqu'à présent été plutôt méprisés par l'exécutif et que là, tout d'un coup, quand il est en situation de faiblesse, il les remet en selle. Et ce qui me frappe, c'est qu'il les remet en selle au détriment des députés. C'est eux qui sont chargés d'animer la vie politique nationale au niveau local. Les députés, on leur a expliqué, c'était des élus de la nation. Mais oui, mais donc des territoires, de la nation et des territoires. Ils sont là pour faire remonter aussi ce que disent les territoires au niveau national. Et comme ce sont de la plupart des députés hors sol, qui n'ont aucune expérience politique, on est allé piocher, on ne sait sur quels critères. Donc ces gens-là sont totalement paumés, pour moi en compte, ici en milieu urbain, on ne les voit jamais, les parlementaires. Et qu'on ne me dit surtout pas que c'est en raison du long cumulé mandat. Il y a des parlementaires qui ne sont pas cumulards et qui, raison de plus, ont beaucoup de temps à consacrer à leurs administrés, à leurs électeurs, précisément parce qu'ils ne sont pas des cumulards. Donc je ne vois pas pourquoi nos parlementaires ne se chargent pas du job. Excusez-moi, c'est quand même à eux à être quand même une courroie de transmission privilégiée entre le national et le local, plus que les maires qui sont quand même très occupés à gérer leur commune avec des préoccupations locales. Sur l'ISF, un dernier mot, simplement, est-ce que le président de la République l'a dit, est-ce qu'on vivait mieux avant avec l'ISF ? Il répond non. C'est un constat qu'on peut partager. Est-ce que Stéphane Delpera, si jamais il rétablit l'ISF demain, est-ce que vous pensez qu'à Saint-Aubin, ou dans la région Nouvelle-Aquitaine, vous êtes conseiller régional, tout d'un coup, la température sera meilleure ? Le président de la République se moque du monde. Personne n'a jamais prétendu que l'ISF allait régler tous les problèmes de la Terre à nos concitoyens. Donc on est quoi, sur un totem, sur un symbole ? Non, non, non. Ils nous privent très concrètement. Si on ajoute la flat tax et d'autres mesures comme l'exit tax, on est presque à 10 milliards d'euros. Et ces 10 milliards d'euros, il est allé les chercher, justement, en taxant les moins favorisés. Donc il ne faut pas se moquer du monde. On ne peut pas dire à la fois qu'il y a des problèmes de finances publiques, de déficit à tenir, et commencer par supprimer les impôts des plus favorisés. Ce n'est pas sérieux. Ces 10 milliards d'euros, ils auraient été consacrés à un grand plan de mobilité, à la requalification des logements, parce qu'on a 40% des émissions de gaz à effet de serre liées aux logements dans notre pays. Et il y a quelque chose de simple, là, qui n'est pas compliqué à faire. Ce serait un grand plan de réhabilitation des logements et d'isolation pour avoir des bâtiments qui consomment moins d'énergie. C'est-à-dire pas relancer de la commande publique ? Oui. C'est ça aussi, ce que vous attendez ? Pas relancer la commande publique, mais effectivement, la priorité actuellement, c'est de lutter contre ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est-à-dire beaucoup de logements anciens qui, actuellement, sont obligés d'avoir des factures de chauffage qui sont très importantes, concernent essentiellement les personnes les plus modestes. Ça, ça serait vraiment un chantier prioritaire. Mais là, dans les 10 milliards d'euros qui ont été mis sur la table en décembre, il y a des mesures pour changer sa chaudière, pour ce genre de... Oui, mais qui sont d'une timidité, qui ne sont vraiment pas à la hauteur de l'enjeu. Je pense que l'impôt sur la fortune, c'est un totem clientélise. C'est-à-dire, bon, le président Macron, vous lui donnez son satisfaction, immédiatement, à son électorat privilégié, ce qu'ont mal vécu beaucoup. Donc, pour vous, vous ne réduisez pas cette question-là à un seul symbole ? Moi, je pense que c'est aussi symbolique de dire qu'il ne faut pas tout le temps que ce soit les mêmes qui payent. Et ce qu'ont voulu exprimer les Gilets jaunes, c'est la multiplicité de taxes diverses. Là, c'est tombé sur la taxe diesel, mais c'est à été la goutte d'eau, tout le monde s'accorde à dire. C'est la multiplicité des taxes. Plus vous allégez les impôts des uns, en l'occurrence des plus riches, plus vous êtes obligés de vous rattraper sur les plus modestes. Donc, si vous voulez, c'est ces vasocommuniquants que les gens ne comprennent pas, donc à mon avis, le retour d'un impôt sur la fortune ou ce qui a déjà été envisagé, une plus grande progressivité de l'impôt sur les revenus en créant de nouvelles tranches pour les revenus supérieurs. Je pense que cela est incontournable. Je suis sûr que cela traduira le retour des débats. – Et puis, il y a une question très importante de consentement à l'impôt. Il ne faut pas oublier que dans ce mouvement, aussi, il y a une revendication de justice, d'égalité, de démocratie. N'oublions pas que la Révolution française, elle s'est faite à partir de cette question. Donc, ce n'est quand même pas une petite affaire. – Alors, justement, sur la démocratie, il y a deux questions qui ont été ouvertes et posées dans la lettre aux Français et du chef de l'État. C'est est-ce qu'il faut rendre le vote obligatoire et prendre en compte le vote blanc ? Est-ce que sur ces deux questions, vous répondez quoi, Stéphane Delpera ? Le vote obligatoire, oui ou non ? – Le vote blanc a toujours été favorable. Le vote obligatoire, je pense que c'est un pis-aller. Je ne trouve pas que ce soit une très bonne idée. Mais encore une fois, il y a une mesure d'évitement du président de la République. On voit bien que ces institutions sont à bout de souffle. L'idée folle qui est de confier tous les 5 ans à un personnage soi-disant jupitérien la destinée de la France. pour une 6e République, c'est ce que plaît de Benoît Hamon ? – 6e, j'en sais rien. En tout cas, pour une vraie démocratie adulte comme elle existe dans tous les pays parce qu'on nous dit que ce n'est pas possible, etc. Mais c'est comme ça que ça marche en Allemagne, c'est comme ça que ça marche en Angleterre, en Israël, aux États-Unis. Il n'y a qu'en France qu'on concentre tous les pouvoirs dans les mains d'une personne. Enfin, c'est complètement aberrant. Puis dans un monde qui a changé, qui est mondialisé, où les tâches d'un président de la République sont considérables, on voit bien que tout ça ne marche plus, que ça ne marchait pas mieux avec Hollande ni avec Sarkozy, d'ailleurs. Donc il est temps qu'on écoute les citoyens autrement que tous les 5 ans par le choix d'un homme ou d'une femme providentielle. Pierre-Hormick, vous sur ce terrain-là, parce que je rappelle qu'aux européennes, il y aura une liste élevée, il y aura une liste génération. Vous serez adversaire aux européennes. Le vote blanc, le vote obligatoire, qu'est-ce que vous dites ? Votre obligatoire déjà, oui ou non ? Non, le vote obligatoire, ce n'est pas dans notre culture. Par contre, la reconnaissance du vote blanc, il y a longtemps que nous demandons que les gens ne soient pas contents, doivent pouvoir s'exprimer et que ce butin, surtout, soit pris en compte au niveau du dépouillement des suffrages exprimés. Pour aller au bout, il y a le référendum d'initiative citoyenne. Ça, c'est un élément Moi, ça ne me choque pas particulièrement. Je trouve que dans les commentaires à ce sujet, bien sûr, il faut l'encadrer. Pour moi, il n'est pas question de toucher aux droits fondamentaux. Donc, il ne peut pas y avoir de recul. Donc, on ne va pas mettre la peine de mort, le retour du juge, le mariage pour tous. C'est les tendres qu'on agite, ça, pour faire par au genre. Mais arrêtons de faire passer les gens pour des sauvages, des barbares, des incultes. Si on regarde les sondages, aujourd'hui, les gens sont favorables à la PMA, ils sont favorables au mariage pour tous. Même sur l'immigration, qui est un sujet polémique, que le président essaye d'agiter dans ce débat alors qu'il n'a pas sa place. Il a posé la question des quotas. 53% des Français disent que c'est plutôt une chance, d'après la dernière enquête du Cevipof, en hausse de 6 points en un an. Donc, arrêtons de prendre les gens pour des imbéciles. Il y a de grandes démocraties, des États américains, la Suisse et d'autres pays, où il y a régulièrement des référendums. Et ce n'est pas un drame. Voilà, ça fait partie du débat. Arrêtons d'avoir peur du débat, même quand c'est difficile. On va faire un référendum tous les huit jours. Et puis, il y a des droits fondamentaux auxquels on ne doit pas toucher. Sur ce référendum-là, Pierre Hurmique, des droits fondamentaux, là, vous êtes d'accord ? Tout à fait. Il y a un contrôle constitutionnel sur effectivement tous les sujets. Bien entendu, ne peuvent pas être mis en débat à l'occasion d'un référendum de ce type, car ce serait la porte ouverte à toutes les démagogies. Moi, ce que je pense, et je ne sais pas si mon interlocuteur sera d'accord là-dessus, il a une expérience d'élus local et de maire qui est intéressante, c'est que nous, ici, à Bordeaux, depuis le début de cette mandature, nous tentons d'imposer à l'INGP plus de démocratie locale en lui disant, j'ai dit plusieurs fois, la démocratie représentative, traditionnelle, vous serez d'accord avec moi là-dessus, elle est plutôt fatiguée. On ne peut pas accepter de signer un chèque en blanc au début du mandat et après de gouverner de façon autoritaire pendant six ans. On s'est battus pour qu'il y ait des budgets participatifs. C'est une bonne idée. C'est une façon de réconcilier les gens avec la politique en disant, c'est votre argent. Dites-nous ce que vous voulez faire avec cet argent. Vous voulez réconcilier avec la démocratie, c'est un point. Et également, dernièrement, ce que j'ai dit au dernier conseil municipal, Alain Juppé avait l'air plutôt favorable à la demande des Gilets jaunes sur le référendum d'initiative citoyenne. Je dis, mais vous prouvez ici au niveau local, monsieur le maire, qu'on peut utiliser des référendums d'initiative locale. D'abord, c'est prévu dans la loi. Là, je pense que la commune, c'est une petite république dans la grande, donc c'est une terre d'innovation, d'expérimentation. Donc, soyez le premier à organiser des référendums d'initiative locale pour montrer qu'au niveau local, ça marche bien, les référendums. Et là, vous serez d'abord plus crédible pour dire après au niveau national, vous voyez, ça marche au niveau local. Donc, vous pouvez se servir un peu de nos collectivités comme des terres d'expérimentation, d'innovation. Je pense que c'est important. Dans le débat, il y a aussi la question de l'immigration. Stéphane Delpara, vous en avez parlé. Dans la lettre aux Français du président de la République, il y a clairement la question des quotas qui est posée. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait des quotas votés par les parlementaires pour l'immigration ? Non, mais moi, je pense que c'est un débat de diversion malsain. Et puis, c'est un clin d'œil, on voit bien, à l'électorat du Front national. Soyons clairs. Il y a des chercheurs toulousains et France Inter et vos confrères du monde également qui ont fait mener une enquête par 70 chercheurs. Ce thème est totalement minoritaire dans les problématiques soulevées par les Gilets jaunes. Donc, si on vient l'agiter, encore une fois, c'est pour détourner des questions de répartition des richesses parce que M. Macron ne veut pas les remettre en question. Mais sur les quotas eux-mêmes, je dirais que ce n'est pas un tabou. Il faut sortir de l'hypocrisie dans notre pays où on dit immigration zéro. Je signale que c'est la position officielle de la France. Je ne parle pas de l'asile des réfugiés, mais l'immigration économique. La position officielle de la France depuis Giscard, c'est immigration zéro, ce qui est absurde. On sait bien qu'on n'empêche pas l'immigration. Donc, il y a un débat sur le nombre de personnes qu'on peut accueillir dans quelles conditions. Beaucoup de démocraties le font. Ce n'est pas choquant en soi. Mais ce que je constate, M. Macron serait plus crédit pour engager un débat sur l'immigration s'il accueillait les migrants, par exemple, qui sont menacés de mort en Méditerranée. Quand on pense ce qu'il a fait à l'Aquarius, on peut se dire que sa manière d'envisager l'immigration, c'est surtout une manière d'envisager des électeurs du Front National qui pourraient voler à son secours. Vous pensez clairement qu'il drague les électeurs du Front National ? Ça me paraît évident, oui. Pierre Hurmique, un dernier mot. Avant qu'on parle des européennes, parce que c'est quand même la grande échéance qui nous attend, échéance politique cette année, si une mesure devez sortir de ce grand débat, en tout cas que le président de la République serait amené à prendre, vous seriez favorable à ce qu'il choisisse laquelle ? En priorité, ce serait quoi ? On a bien compris que l'ISF était une question centrale chez les écolos. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Moi, je pense, pour répondre à une demande que je sens très forte sur les territoires, je pense que le référendum d'initiative locale, je pense que ça correspond vraiment à une demande, pas d'initiative locale, excusez-moi, d'initiative citoyenne, je pense que ça serait une mesure qui ne regrette pas tous les problèmes, c'est difficile d'en choisir qu'une. Moi, ce serait plutôt la philosophie du système qui m'intéresserait, c'est-à-dire qu'on mette un terme à la fracture territoriale, je pense, au départ, plus que ce n'est pas une revendication sur une mesure fiscale qui est à l'origine du mécontentement, c'est vraiment l'idée qu'il y ait des fractures territoriales avec des métropoles qui s'en sortent plutôt bien dans la compétition mondiale et puis des territoires qui sont relégués, qui sont abandonnés. Et je pense que le message numéro un, en tout cas retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait une politique de rééquilibrage des territoires, que les métropoles, et pourtant je suis un élu métropolitain, soient un peu moins égoïstes dans la façon d'envisager le territoire national. Alors, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Pierre Hurmy, conseiller municipal écologiste de Bordeaux, Stéphane Delpera, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine de chez Génération et futur ancien maire de Saint-Aubin dans les Landes. On parlait justement de ce rééquilibrage des territoriales. Un petit mot rapide, Stéphane Delpera, parce que vous connaissez cette situation. Vous êtes maire des Landes encore pour quelques jours. Finalement, est-ce que ce sentiment d'abandon, vous le partagez, vous, depuis Saint-Aubin ? On voit, moi, je... Rappelez-nous, combien d'habitants, Saint-Aubin ? 510. Et dans un département rural qui est les Landes, même s'il progresse en population, c'est plutôt un département dynamique, mais on sent bien plus que la photo à un moment X. On sent le décrochage s'opérer, effectivement, entre des métropoles qui sont en train d'exploser, en termes de population, d'équipement, de développement économique et des territoires qui décrochent très loin la périphérie. Et les gens le voient bien, ils ne sont pas fous. Et c'est pour ça, moi, j'ai été surpris dans ma petite communauté de communes. On avait réalisé une enquête sur les préoccupations premières des citoyens. On s'attendait au commerce, à l'emploi, etc. On avait vu arriver en 1 la mobilité, les déplacements, parce qu'il y avait un sentiment d'isolement. Les gens s'opposaient au métropole. C'est-à-dire avoir des transports en commun un peu plus fréquents ? Voilà, des transports en commun fréquents. La question qui se pose, c'est comment on organise les échanges entre ces territoires et les métropoles de manière coopérative, parce que les politiques libérales ont mis en concurrence les territoires. C'est la logique, malheureusement, européenne. Pas d'harmonisation fiscale et sociale. On met tout le monde en concurrence territoires qui sont loin des métropoles. Et si on n'y prend pas garde, effectivement, on en arrive à des fractures territoriales qui seront très compliquées à résorber, parce que ce n'est pas seulement économique. Après, ça devient culturel, ça devient psychologique, ça devient social. Et quand les fractures sont trop grandes, après... Alors justement, vous parlez de fractures. Les européennes, ça aura peut-être l'occasion, en tout cas, de reposer ce débat-là. Il y aura une liste génération conduite par Benoît Hamon. Il y aura une liste ELV conduite par Yannick Jadot. Quand on vous écoute, on a envie de vous demander où va la gauche à la présidentielle ELV et Benoît Hamon qui étaient encore au Parti Socialiste ont réussi à se rassembler. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous dénoncez tous les deux, finalement, un discours libéral et pourtant, il n'y a pas de force de gauche qui émerge réellement si on laisse à part la France Insoumise qui a plutôt préempté ce créneau-là. Messieurs, où va la gauche aujourd'hui pour ceux qui ont cette sensibilité-là ? Qu'est-ce que vous dites aux gens de gauche aujourd'hui ? Stéphane Delpera ? Écoutez, moi, je considère qu'on sort d'un quinquennat catastrophique qui a discrédité malheureusement l'idée de gauche et puis qu'il a laissé dans un état de division déplorable. Donc, moi, je ne suis pas là pour dire que c'est la faute à un tel ou... François Hollande pourrait pas le nommer. Oui, sur le quinquennat, c'est clair. Pour moi, c'est la faute de la politique qui a été menée par François Hollande. Ça vient de plus loin. Il y a aussi des raisons idéologiques. On n'a pas assez pris en compte la préoccupation écologique. Il y a beaucoup de raisons. Enfin, il y a quand même cette raison du quinquennat et on note une division forte et elle ne peut pas se résorber en quelques mois. Contrairement à ce qu'on dit, ce serait trop facile. Ce n'est pas que des questions de personnes. Il y a sur l'Europe des vraies divergences avec nos amis écologistes. Bon, voilà, je pense que c'est là peut-être où on a la plus grande proximité. Mais je comprends aussi que l'écologie politique soit représentée. Moi, ça me paraît logique. Qu'est-ce que c'est justement ? C'est des candidateurs de témoignages ? Il faut que chaque écurie ait son candidat. Il faut que chaque parti... Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper l'élection. L'enjeu, c'est quand même l'Europe. Ce n'est pas de rebâtir l'union de la gauche à travers une élection. C'est-à-dire la détourner un peu de sa finalité. Nous, les écologistes, nous sommes très européens. Nous croyons beaucoup à l'Europe et nous pensons que l'Europe est un échelon très pertinent pour doter la planète d'une politique écologiste performante et de la transition écologique qui est nécessaire. Nous représentons, nous écologistes, une vraie famille de pensée qui avons des positions originales sur ce terrain de disposition qui est pour nous l'écologie. Et donc... Il y a un récent sommage qui est sorti... Et avec un mode de scrutin qui est assez favorable quand même aux familles de pensée comme la nôtre. Le proportionnel à un tour, c'est le mode de scrutin qui est le plus favorable. Pour l'instant, Pierre-Hormie, vous êtes autour de 6,5%, autour de 6,5%. Une génération autour de 2,5%. Mais on n'est pas là pour se compter, si vous voulez. Nous, on est là pour se battre autour de nos valeurs, d'avoir le plus possible de députés écologistes à l'Europe, aussi de vanter les quelques mérites de la construction européenne dans un scrutin qui va beaucoup être axé sur le discrédit de la construction européenne tel qu'on la connaît actuellement. Donc nous, nous considérons que nous avons un mot à dire. Mais 6,5%, Pierre-Hormie, si vous êtes dans ces réseaux-là, ça ne va pas faire beaucoup de députés européens, français... Ça en fera quelques-uns. Ça en fera quelques-uns. Chez Génération, à 2,5%, entre 5%, pas d'élus, Stéphane Delpera ? Non, mais soyons... Pas d'élus, entre 5%. Soyons clairs. Si vous me demandez, dans l'idéal, j'aurais préféré que la gauche et les écologistes soient rassemblés, qu'on fasse tous 30%, etc. Mais le monde réel n'est pas celui-là. Je pense qu'on est dans une phase où effectivement les écologistes sont leur corpus et c'est tout à fait légitime. Et le reste de la gauche doit, après ces moments difficiles, se reconstruire intellectuellement, politiquement, rebâtir un projet qui soit audible par les Françaises et les Français, ce qui n'est pas aujourd'hui tout à fait le cas. Et ça prend un petit peu de temps. En tout cas, pour les Européens, ça sera une étape de poser un certain nombre d'idées nouvelles. Si vous n'avez pas d'élus avec 2,5%, ça ne fait pas d'élus. Vous savez, les sondages sur les Européens, déjà qu'un mois avant, ils ne sont pas très fiables. Alors aujourd'hui... Mais est-ce que Benoît Hamon prend un risque là-dessus ? On prend toujours un risque. Ce que nous avons fait en créant une génération, en défendant des idées nouvelles comme le revenu universel et un certain nombre d'autres points, ce n'est jamais facile. Mais je pense que la gauche, elle ne se régénérera pas dans des accords d'appareil. Elle pourra renaître avec des idées. Alors si on a bien suivi quand même les débats, une personnalité de gauche ex-candidate à la présidentielle, Ségolène Royal, a proposé, a tenté de faire ça. Ça vous fait sourire ? Ça vous fait sourire aussi ? Donc Ségolène Royal, ce n'est pas du tout la bonne personne ? Non plus que sourire. D'abord, ce n'est pas une question de personne. Et puis Ségolène Royal fait partie des faux soyeurs, excusez-moi, et de la gauche et de l'écologie. C'est quand même elle qui a abandonné l'éco-taxe poids lourd dans ce pays. Ça n'a pas été une ministre de l'écologie extrêmement performante. Elle s'est autoproclamée leader d'une espèce de nouvelle gauche. Donc vous saluez Yannick Jadot d'avoir dit non à cette proposition ? Bien sûr, bien sûr. Je ne me suis même pas posé la question 15 secondes. J'étais persuadé qu'Yannick Jadot dirait, mais enfin c'est quoi ? Elle sort du chapeau ? Elle sort son nom du chapeau sans aucun projet, sans rien. C'est vraiment un type même d'accord d'appareil et de personne même qu'on essaie d'imposer à cette élection et qu'on est nombreux à refuser. Vu de génération, Stéphane Delpera, ça vous a fait sourire ? Ça vous a agacé cette tentative de rapprochement ? D'abord, pour être clair, elle ne nous a pas contactés, contrairement à ce qu'elle a déclaré sur France Inter. Et deuxièmement, je ne pense pas que quelqu'un qui incarne à ce point le quinquennat précédent, toutes les dérives du Parti Socialiste de ces dernières années, qui a soutenu clairement Macron, qu'elle appelait notre candidat pendant l'élection présidentielle, elle a souhaité intégrer son gouvernement, vient de nous dire six mois après, je veux prendre la tête de l'opposition, enfin franchement, ce n'est pas sérieux. Donc ce n'est pas sérieux ? C'est ridicule même, c'est pire que pas sérieux, c'est ridicule. Alors du coup, quel va être finalement l'étendard de la gauche aujourd'hui ? Le constat que vous faites, c'est que c'est la France insoumise qui a pris ce créneau, qui est devenu l'opposant numéro un à Emmanuel Macron ? Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le seul petit point que j'aurais peut-être de désaccord avec non pas Pierre Romy, que je ne sais pas ce qu'il en pense, mais Yannick Jadot, c'est que moi, ce qui m'inquiète un peu, parce que je crois que c'est inquiétant pour la démocratie, c'est que tout le monde commence par dire non, non, mais moi, je ne suis pas de gauche, c'est ce que dit M. Mélenchon, il est pour le peuple, pour le populisme, il ne veut plus être de gauche. Yannick Jadot a dit que la gauche n'était plus son problème, que lui, il était clairement écologiste. Bon, moi, je pense que la gauche et la droite... C'est devenu le mot tabou, finalement. Oui, mais ça fait suite aussi à ce qu'a fait Macron pendant la présidentielle, c'est-à-dire de dire voilà, tout ça est dépassé, créons autre chose. Pourquoi pas ? Mais moi, je note que l'effacement du clivage droite-gauche, pour l'instant en tout cas, il a créé plus de problèmes qu'il n'en a réglés, et qu'à force d'entretenir une forme de confusion intellectuelle et politique et laisser penser aux gens que finalement, droite et gauche seraient pareils. Pour ça, je n'aime pas trop qu'on assimile Mélenchon à Le Pen, parce que c'est une forme de banalisation aussi du vote Front National. Les gens pourront se dire demain, si Mélenchon et Le Pen, c'est pareil, pourquoi pas voter Le Pen ? Pierre Ormique, pour conclure, ce clivage droite-gauche, vous l'appelez, vous préférez qu'il reste ? Non, je pense qu'il est appelé à évoluer aussi quand même. Je pense qu'il y a de nouveaux repères qui se font pour nous. La défense de la planète, c'est un repère essentiel. Il y a ceux pour qui l'écologie, c'est quand même la question primordiale du moment, et puis il y a ceux pour qui c'est tout à fait accessoire, voire anecdotique pour certains. Ça, je pense que c'est un vrai clivage. Après, il demeure des valeurs. Je suis d'accord avec Stéphane Delpera. Il existe quand même des valeurs que les uns et les autres, on a quand même sérieusement chevillé au corps. Il ne faut surtout pas les... Moi, je ne crois pas à la politisme. La politisme, c'est une ânerie. Ça n'existe pas, la politisme. Donc, heureusement que les uns et les autres, on se bat pour des valeurs et qu'il faut quand même les porter haut et fort. Quelques fois leur nom. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Le conflit des Gilets jaunes est loin d'être terminé. On continue à suivre tout ça et merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre le débat. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada